Oh, de là, on a une vue absolument immanquable sur le match. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Au moins, Charlie, ça nous change du restaurant de poissons dans lequel tu as l'habitude de m'emmener. Hmm, je vais prendre... une pizza aux fruits de mer. C'est fou de tout ce qu'il y a comme choix. Ah, qu'est-ce que tu me conseilles alors, mon petit ? Je vous conseille de vous dépêcher de commander. Allez, les clame-en-blés ! Allez, Pondy, Pondy, United ! Bien joué, ma chérie. Je dois avouer qu'elle est presque aussi douée que moi. Passe-moi la balle ! Ici, Elvis ! Stop ! Ce n'est pas comme ça qu'on dribble. Je vais te montrer comment il faut faire. Je suis là, chef ! Il n'y a personne autour de moi, commandant ! Je maîtrise la situation ! But ! Euh... non, Elvis. Regarde-moi faire, mon petit Nicolas, et tu deviendras un grand chef cuisinier avant la fin de la journée. Je n'ai pas envie de devenir chef cuisinier. Tout ce que je veux, c'est regarder le match. D'abord, il faut étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie, pour qu'elle soit fine et régulière. Ensuite, on verse sur la pâte une généreuse cuillère de délicieuse sauce tomate. Et enfin, on ajoute plusieurs tranches bien épaisses de mozzarella provenant directement d'Italie. Fini ! Maintenant, je peux tranquillement regarder le match. Je déteste faire des pizzas. Hé ! Sam ! Par ici ! On n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains, pas vrai ? Non, on ne joue pas au basket. Pénalty en faveur de Pontypondi United. Ouvrez grand les yeux, ça va être le pénalty du siècle. Stop ! Il vaut mieux laisser ça à un joueur professionnel. Regardez comment on tire un pénalty. Hop ! Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais ! But ! Il y a eu un but ? Sois gentil. Oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser. Les assiettes. Vol au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico, Nico, regarde ! Ils ont entendu ton appel ! Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ? Des extraterrestres ! Au secours ! Oh ! Nicolas ! Chut ! Je ne veux pas que les extraterrestres me trouvent. Je suis désolé. Entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige ! Dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ? Oh ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas. C'est Tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui. Je le savais. Tiens. Viens ici, capteur. Je suis vraiment désolé, Sam. Sam apprendra à me promener avec un carton sur la tête. Tu veux parler de ton casque d'astronaute ? Oui, oui. Venez, venez voir, vite. Les nuages sont partis. Mathieu, excuse-moi d'avoir voulu te jouer un vilain tour. Je t'ai pas cru. Je sais que ça n'existe pas, les extraterrestres. Oh si, ils existent. Il y en a un qui est venu chez moi hier soir. Vrai de vrai ? Oui, c'était un drôle de petit homme vert avec six yeux, douze tentacules, une moustache violette et... Mais enfin, c'est quoi ? C'est horreur. Oh, coucou Sarah. Je ne t'avais pas vue derrière mon énorme chauve-souris. Alors, comment tu la trouves ? Je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place. C'est mon fantôme qui est censé être le clou du spectacle. Et regarde ce que ta chauve-souris a fait. Enlève ça tout de suite, Mathieu. Vous êtes prêts à recevoir les invités de votre fête ? Oui. Amusez-vous bien, les enfants. Super, la chauve-souris. Vraiment génial. Elle est énorme. Merci. C'est moi qui l'ai faite. Alors, qui veut danser sur ma danse des monstres ? Oh, mais c'est quoi ce vieux chiffon ? Il m'empêche de danser. Ce n'est pas un vieux chiffon. Je sais qu'elle est là quelque part. La voilà. Je vais enfin pouvoir créer la décoration la plus effrayante de tous les temps. La terrible maison hantée de Sarah, la plus effrayante du monde entier. Merci d'apporter les pommes d'amour, Julie. Oh, je vais t'ouvrir. Euh, Elvis, n'oublie pas, ne chauffe pas trop le caramel. Il deviendrait trop dur à étaler. Il faut qu'il reste coulant. D'accord, Sam. Du caramel coulant. Oh, mes petites pommes d'amour, j'ai hâte que vous soyez terminés. Ah, vu. Pas encore, monsieur. Le caramel doit refroidir sur les pommes. Oh, cette attente est interminable. Alors, comment ça se passe, Elvis ? Euh, je crois qu'il va nous falloir plus de caramel. Ah, et une nouvelle casserole ? Wow ! Sarah, c'est incroyable ! Qu'est-ce qui est incroyable ! Wow ! Merci, c'est moi qui l'ai faite. Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux ? Moi ! N'importe quel jeu sauf, euh, celui de la momie. Mais... Ce nouveau jeu s'appelle... Accrocher la queue du chat de la sorcière. Vous trouvez pas que ça se sent le brûlé ? Oh, ma maison, OK ? Ma chauve-courie ! Oh ! Attention, Nicolas ! Oh ! J'ai perdu ma pagaie ! Je vais arriver à la récupérer ! Oh ! Oh non ! Moi aussi, j'ai perdu la mienne ! On va dériver ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Au secours ! Allez ! Allez ! Tant pis pour lui ! Vous entendez ? Au secours ! C'est Damien et Nicolas ! Oh non ! Sam ! Au secours ! On peut pas revenir ! Attrapez cette corde ! Merci beaucoup, Sam ! Merci beaucoup ! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolés, Sam. Tant au Sam ! Il y a le feu là-bas ! Oh non ! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils ? Les quoi ? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord ! Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappés et le courant les a emportés. Tout ça, c'est la faute de Nicolas ! Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffés avant de commencer les exercices. Eh bien, je... Et que vous y êtes allés en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Attendez un peu ! Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon ? Oui, bien sûr, je... Je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah ! Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Voilà, les enfants. C'est comme ça que vous devez assembler vos brindilles, d'accord ? Très bien. Vous, vous allez commencer avec de tout petits animaux. Et nous, on va commencer avec un gros animal. Moi, je vais faire une tortue. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je vais faire un écureuil. Désolée, on a besoin de ça. Mais... Et on a besoin de ça aussi. Mais maintenant, il ne nous reste plus aucune brindille. Ils ont pris les nôtres aussi, on n'en a plus. Et les miennes ? Le corps mesure déjà plus d'un mètre. On aura bientôt un ours plus grand que n'importe quel ours que les trappeurs de ville n'auraient pu faire. Mais il va nous falloir plus de brindilles. Venez, les enfants. On va le construire tous ensemble. D'accord. Du moment qu'on gagne notre nouveau badge. Très bien, les pionniers. On va construire l'ours en osier le plus grand du monde entier. Pas vrai ? Oui ! Quand on ne peut pas vaincre, autant faire équipe. Enfin, je crois. Ah ! Ah non ! Ah ! Non ! Tantôt Sam ! Je sais ce qu'on devrait vérifier. On devrait vérifier les piles du détecteur de fumée. Oui, c'est une bonne idée. C'est très important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne correctement. Génial ! Alors, comment vous le trouvez ? Il est incroyable ! Je reconnais que je suis très impressionné. Il est beau, hein ? Il est immense et il a l'air féroce. Suffisamment féroce pour... Les trappeurs de Pont-y-Pandy ! On devrait prendre une photo ! C'est une excellente idée, Marie. Venez tous, mettez-vous en place devant l'ours pour la photo. Attendez un peu que les trappeurs de Villeneuve le voient. Rapprochez-vous de l'ours. Parfait ! C'est beaucoup mieux. Alors, vous allez tous faire... Nom d'un grizzly ! On devrait vite prévenir Sam le pompier ! Non, on peut pas ! La radio, elle est dans la tente ! Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une pote de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pont-y-Pandy. Terminé ! Pourquoi tu t'es arrêté, papa ? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Eh ! Je suis là, les amis ! Eh oh ! Vous m'entendez ? Je suis là ! Eh oh ! Oh ! Oh ! Comme j'aimerais être dans mon hélicoptère ! Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près trois heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là ! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit ? Sam ! Réponds, Sam ! Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pont-y-Pandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie ? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pont-y-Pandy pourrait l'être. Julie ! Beth ! Vous avez entendu ? On change de direction ! Qu'est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait papa ? Je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène ? C'est... C'est un bateau. Hé ! Hé ! Youpi ! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Oh, hé ! Du canot ! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes.